Générique C'est l'heure de l'information sur RTI 2. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à présent place au titre. Deux ans que l'autoroute Abidjan-Dabou est terminée, mais l'incivisme de la population met à mal. Cette infrastructure routière. Et puis, en Afrique du Sud, la présidente de l'Assemblée nationale perquisitionnée pour corruption. Voilà pour les titres. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans l'information de la mi-journée sur RTI 2. Débutée en 2020, achevée en fin 2023 et ouverte officiellement à la circulation depuis début janvier, on assiste déjà à l'incivisme des populations sur l'axe Abidjan-Dabou. Les grilles en fer posées le long de cette voie sont arrachées par endroits par les riverains pour se frayer en chemin. Un comportement dénoncé par la rédaction de RTI 2 dans ce carton rouge de Nours Angaré et Ensa Traoré. Ouverte officiellement à la circulation depuis début janvier, la nouvelle autoroute Abidjan-Dabou paye déjà les frais de l'incivisme des populations. Et oui, cette nouvelle autoroute est mal barrée. Cette nouvelle autoroute a mal. Cette nouvelle autoroute, je vous le dis, souffre et vit un franchement inexplicable et indescriptible. Regardez vous-même ces barques de fer qui ont été installées sur les gâte-fous le long de la voie. Regardez comment elles sont arrachées par endroits, par les populations. Regardez. Conséquence de ces barques de fer arrachées pour la traversée de la chaussée, véhicules et populations malheureusement se bousculent, se battent et se disputent le passage. Quel dommage. Merci. Comme si cela ne suffisait pas, ils justifient même leur incivisibilité. Pour eux, l'insuffisance de parcerelles ou de pompiers tombent est la cause de tous ces comportements étrangers. Les gens ont fait ça au fond là-bas et puis ici, alors ici, c'est une grande voie ici. Ici, c'est un quartier, il y a un arrêt ici. Si au moins il y a deux ponts ici, le pont piéton là au moins c'est bon. On a oublié de traverser et puis on a oublié d'enlever les grilles pour pouvoir passer. On doit enlever le cimetière, c'est loin. On a préféré enlever un pour passer. On souhaite qu'on vienne nous faire un pont piéton aussi comme la GESCO. La GESCO comme ça, ils sont juste à deux ponts piétons. Ça nous fait un instant, ça nous aide à passer vraiment la population sourde. Notre école est de l'autre côté de la route. Et les voitures, ça roule vite quand on veut passer. À cause des voitures, on a besoin d'attendre une minute d'abord. Si on veut passer, on a besoin de sauter. Même les gens, même les robes, ça se déchit. Et pourtant, les quelques ponts piétons construits le long de la voie sont moins fréquentés. C'est livré indiscipliné, préfèrent la traversée directe avec tous les risques qu'ils encourent. En vérité, ils s'en foutent éperdument de leur vie. Le pont piéton, quand tu mets à l'enfant en dos, souvent ça fatigue les jambes, ça te fait mal. S'il faut monter, redescendre, monter, redescendre, ça fatigue beaucoup les jambes. Comme on m'a descendu après le pont, j'ai vu qu'il n'y a pas trop d'influence. C'est pour cela que j'ai pris et traversé sans le pont, parce que j'étais un peu pressé. À cet insévissement, il faut ajouter les dépôts sauvages d'ordures sur cette nouvelle route. Dites-nous comment pouvez-vous utiliser cette nouvelle voie, cette belle voie, cette voie sublime et admirable pour déverser vos ordures. Comment ? Comment est-ce possible ? Ce comportement irresponsable, insensé, absurde, dénoncé par le coordonnateur du projet du train urbain, surtout en charge de la supervision et l'évolution des travaux de cette route. Dans le contexte initial, dans le passage de ces zones, on a identifié des zones préférentielles du passage des piétons. Donc c'est sur la base de ça que certains points ont été retenus pour pouvoir construire les différentes passerelles. Donc à la GESCO, quand on regarde le premier ouvrage de la passerelle, c'est pratiquement au niveau de la zone où il y avait un marché, justement à la GESCO. Donc on se disait qu'il fallait une fois traverser des populations de part et d'autre. Donc ainsi de suite, on a fait cette analyse-là qui nous a permis de pouvoir installer un ensemble de passerelles le long du projet, déjà en 2020. Aujourd'hui, force est de constater que l'urbanisation a été vraiment rapide au regard des infrastructures qui étaient en cours. Donc du coup, il y a eu d'autres zones préférentielles encore de passage des piétons. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, certainement, il y a d'autres besoins d'installation des passerelles additionnelles. Ce qui a fait l'objet des discussions entre le projet lui-même avec le bailleur pour pouvoir étudier de nouvelles passerelles qu'on va pouvoir installer au fur et à mesure. Dans tout état des causes, pour moi, il faut que la population soit sensibilisée sur l'intérêt de ces infrastructures pour lesquelles l'État concentre des efforts importants pour pouvoir réaliser. « Long de 19 kilomètres, cette taxe qui était en deux fois deux voies a été élargie en deux fois trois voies et deux fois quatre voies par endroit pour le bonheur des populations. » « Déjà, pour votre bonheur, vous qui salissez, vous qui arrachez les barques de fer le long de cette nouvelle autoroute, savez-vous que votre mauvais comportement, votre comportement incivique, votre comportement dommageable finira par détruire cette belle infrastructure routière dont le coût est évalué à 50 milliards de francs CFA ? » « Vous avez bien entendu, 50 milliards de nos francs. À un moment donné, il faut arrêter et prendre conscience surtout de la nécessité qu'il y a à préserver les infrastructures routières pour le bonheur de tous. » « Alors, carton rouge, carton rouge, carton rouge et encore carton rouge attribués à toutes ces populations qui, de par leur comportement malsain et infectant, leur manque de responsabilité, leur insévitement, leur indiscipline et leur insouciance mettent en danger leur propre sécurité et celle des autres usagers. » « Vivement une solution pour mettre fin à cette situation déplorable. L'association Nasroun Khilm de Côte d'Ivoire a initié les assises du Triomphe du Savoir dans la commune de Koumassi, une activité qui vise à éclairer la lanterne des fidèles musulmans sur les atouts du mois du Ramadan. Un rendez-vous marqué par une rupture collective. » Aïcha Agiri, Anisad Kounan Blessing. « Nasroun Khilm de Côte d'Ivoire organise les assises du Triomphe du Savoir pendant le mois de Ramadan dans la commune de Koumassi pour débattre des sujets d'actualité. Cette assise se tient chaque lundi du mois de Ramadan avec pour thème ce lundi « Comprendre le conflit israélo-palestinien ». « D'abord de dire qui sont les juifs, qui sont les arabes et de comprendre la dynamique conflictuelle dans laquelle ils sont impliqués. Et ensuite de pouvoir expliquer l'actualité que nous suivons depuis quatre mois. J'ai développé d'abord les raisons profondes du conflit israélo-palestinien qui est à la base un problème territorial, un problème d'espace d'abord. Pourquoi ? Parce qu'on a un territoire et les juifs nourrissent un projet pour s'installer parce qu'ils sont en difficulté en Europe. Mais quand ils viennent, ils trouvent des arabes palestiniens. Donc du coup, ça crée les premières difficultés et les musulmans vont entreprendre un certain nombre de révoltes. » L'activité est initiée par Cheikh Oumar Abdelaziz en ce mois de jeûne pour cultiver le vivre ensemble entre les musulmans de la commune et d'ailleurs. « Nous sommes à notre quatrième édition cette année-là et nous avons essayé cette année de faire un peu de manière exceptionnelle. Les années dernières, nous prenions une thématique et chaque lundi, quelqu'un traitait cette thématique. Mais cette année, nous avons essayé de prendre quatre thèmes par rapport à ces quatre lundis du mois de Ramadan. » C'est l'occasion pour les fidèles d'encourager l'initiative. « L'initiative est à saluer, l'initiative est à encourager et prie Dieu que Dieu aide cette initiative à aller de l'avant. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui, permettre aux gens de s'informer, de s'instruire. » « C'est une rencontre à caractère scientifique, mais surtout religieux, qui vise à promouvoir le savoir. Il s'agit dans un premier temps de faire un répertoire de tous les sachants musulmans. Nous sommes dans le mois béni du Ramadan, les assises du Turin du Savoie sont à leur quatrième édition. C'est une assise, une rencontre entre différentes confessions religieuses, entre les musulmans, entre les non-musulmans, entre les frères et sœurs, tous dans la foi, dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Cette rencontre a été marquée par conférences, ruptures collectives et remise de diplômes aux conférenciers et aux membres de Nassroul Ilm. « La journée mondiale du recyclage, c'est tous les 18 de chaque année, avec pour objectif promouvoir le recyclage auprès du grand public et présenter ses enjeux. Une politique pour éviter l'engouissement, l'enfouissement, pardon, et l'incinération des déchets et aussi procéder au recyclage des matières et matériaux. À cet effet, nos reporters ont été à la rencontre de certains acteurs du recyclage à Abidjan. Fédana Yeo, Asitondia. « Le recyclage est un procédé de traitement des déchets et de produits arrivés en fin de vie. Il permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Sur ce site situé dans la commune de Mercory, nous avons rencontré Diara. Il est récycleur depuis plusieurs années. Il nous explique en quoi consiste son travail. « Les chariots, les motrices, ils viennent des chariots, les gars qui sont dedans pour fouiller, pour enlever. On met canettes à part, fer à part, chasser à part, bouteilles à part, les 4 litres à part, tout ce que vous voyez, on met tout à part à part. Chacun a les sacs, on ne s'y ménage pas. La gentille, on voit que c'est odieux, au bout d'un, c'est pas odieux, c'est un truc de recyclage. On enève les chaussures, bon les chaussures ça sent la zone, on sent les renouvellés, on fait les mêmes chaussures qu'on porte encore. Les canettes aussi, ça fait beaucoup. Les carissures de voiture, mammy, beaucoup, mais même tol, ça fait aussi pareil. Les recycleurs, comme Diara, reçoivent une partie de leur matériel des collecteurs, qui jouent un rôle crucial dans la chaîne du recyclage. Ces artisans du recyclage travaillent souvent dans des conditions difficiles, mais leur dévouement à la cause environnementale est inestimable. C'est le caoutchouc, le caoutchouc cassé, le chassé, le fer rouge, ils ont déjà utilisé, ils ont jeté, nous on ramasse. La majorité, même si on a les gâtés, les poubelles, tout ce qui est gâté, nous on ramasse. C'est difficile, mais c'est mieux qu'ils volent. Et puis après ça, je gagne mon pain dedans. Le processus de recyclage ne se limite pas à la collette et au tri des déchets. Il conduit à la transformation de ceux-ci, comme c'est le cas ici à Abata Village, dans la commune de Cocody, où nous avons découvert un artiste décorateur qui puise sa matière première dans le recyclage. Je veux apporter un plus à l'environnement, essayer de réduire les déchets qu'on retrouve dans la rue et tout. On peut aussi donner une seconde chance aux objets usés et puis voilà, encore décorer avec. On peut les transformer et rendre encore plus utiles. En faisant de belles créations, ça par exemple, c'est fait à partir des bouteilles d'eau. Voilà, ainsi de suite. Le recyclage est un élément essentiel pour la préservation de notre planète et le développement d'une économie durable. Je l'annonçais en titre, en Afrique du Sud, une unité d'enquête spéciale a perquisitionné le domicile de la présidente du Parlement pendant plus de cinq heures et a saisi des preuves dans le cadre d'une enquête sur des accusations selon lesquelles elle aurait accepté des pots de vin dans ses fonctions antérieures de ministre de la Défense. Et terminant ce journal dans la crise qui oppose le Hamas à Sahal, le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken est attendu ce jour pour tenter d'arracher une trêve de plusieurs semaines dans le combat à Gaza où la famine guette la population palestinienne après plus de cinq mois de guerre entre Israël et la bande de Gaza. Voilà, ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada